C'était un 5 juillet de l'année 1962. Pour la circonstance, la capitale s'est drapé aujourd'hui de plus de 50 000 drapeaux, de 50 000 de l'indépendance. Alger, le 5 juillet 1962. Le peuple algérien fête son indépendance et la paix tant attendue, après 7 ans de guerre entre l'armée française et les nationalistes. L'Algérie s'affranchit de 130 années de colonisation. Euphorie pour les uns, tragédie pour les autres. Durant l'année 1962, 800 000 pieds noirs se jettent sur les routes de l'exil dans un sauf-qui-peut général. Malgré la signature de la paix, les règlements de comptes sanglants se poursuivent. Le chaos règne. Il fallait partir en convoi parce qu'on réussit de se faire tuer. Alors on passait par 10, 12 voitures. Les gens abandonnaient leur voiture à l'aéroport parce qu'ils ne savaient pas s'il allait revenir ou pas. Ça s'est passé comme ça. On a passé 2 jours ou 3 jours parce que tout le monde voulait partir en même temps et le gosse est resté couché dans une valise avec le couvert levé pour être à l'abri du soleil ou du vent. Ça a duré pendant 2 jours. Et comme nous, il y a eu beaucoup de personnes, ça s'est passé comme ça. Ma belle-sœur est partie avec mon neveu parce qu'elle avait très peur. Sa famille, tout le monde était parti. Je me dis, moi je ne bouge pas. Moi je suis chez moi. On verra bien, mes voisins sont gentilles. Tout le monde est gentil avec moi. Ce n'est pas seulement la famille qui est partie. C'est que tout ce qu'on connaissait a disparu. Tout ce qui était notre environnement social, tout a disparu d'un coup. Rupture, déchirure, des familles se séparent. La grande majorité s'embarque pour la France, abandonnant leurs biens. Une minorité reste au sein d'une nation encore hypothétique. Fin 62, ils sont encore plus de 200 000 pieds noirs en Algérie. Je ne me suis pas posé la question de l'adapte. Une grosse lassitude, fatigue, oui. Mais partir ne m'était pas venu à l'esprit. Pourquoi ? Parce que c'est mon pays, c'est là où je suis né. C'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai apporté tout ce que je pouvais pour l'Algérie. C'est mon pays, l'Algérie. Je suis né ici. Pourquoi je vais quitter cette terre pour une autre qui sera peut-être plus hostile encore ? Pourquoi ? À partir du moment où j'ai compris que l'Algérie n'était pas la France, la France pour moi n'a jamais été mon pays. Au cours des décennies suivantes, beaucoup de pieds noirs restés en 62 finiront par s'exiler en France. Mais certains n'en sont jamais partis. C'est comme ça, ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Cécile Serra vit toujours dans la maison de son enfance, achetée en 1929 par son père, un tailleur de pierres d'origine espagnole. Regarde comme c'est mignon. A l'indépendance en 1962, Madame Serra a 44 ans. Elle dirige un atelier de couture. Avec son mari, Valère, tourneur dans une usine d'aéronautique, et leur fils Daniel, ils décident de rester. Aujourd'hui, son mari et son fils sont morts et enterrés à Alger. Madame Serra vit seule. Elle ne s'est rendue que deux fois en France, dont la première fois en 1964. Parce qu'on disait peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va tourner, hein ? Et si, on ne peut pas savoir. On peut être... Bon, tout le monde est gentil, tous nos voisins sont bien gentils, mais on ne peut pas savoir. J'aimerais quand même qu'on aille voir si on trouve un petit coin, au moins un petit trou pour pouvoir être chez soi. J'ai fait toute la... Ma belle-sœur habitait à Vignon. J'ai fait toute la Côte d'Azur, jusqu'à Menton. Je suis revenu, j'ai repassé Marseille. Il y a de tout. Le pays est merveilleux. Mais on ne se sent pas... On ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas chez soi. Ici. Tout le monde me sourit, tout le monde me dit bonjour. Tandis que là-bas, les gens... Il n'y a pas de communication. Mais Serra, comment tu laisses ça là ? Tu as fini qu'on peut pas ? Tu sors les assiettes ? Oui, les plats, les verres, les plats. Oui, oui, les plats. D'accord. Et... Et... Tu me sors le truc là pour la salade. Ah, Serra ? Vous venez tous les jours ici ? Tous les jours. Ah, il vient le matin. Le matin ? Tous les matins. Et le soir pour les chats, pour manger. Et puis, elle part de manger. Et le soir, elle vient de la manger au chat. Voilà. Alors, regardez. Je veux qu'elle... Je veux qu'elle devienne comme si c'était ma fille. Qu'elle soit toujours bien. Qu'elle soit toujours... Qu'elle soit tout bien. J'essaye de lui apprendre la cuisine. J'essaye de faire ce que je peux. Tout ce que je peux. Des fois, je peux peu, mais enfin... Regardez comme ils sont beaux avec leurs uniformes. Avec une autre présidente. Une autre présidente. J'aime. J'aime voir le défilé. Quand j'entends la mince et gâteau à la télé, je bouge. Et n'importe où, hein. Je vais le faire s'il sert un peu. Et puis, voilà. Je suis contente de l'entendre. Chaque fois. Dès maintenant, pour jouer et défier vos amis sur le net, rendez-vous sur france2.fr. Mon père nous a toujours élevé avec cet esprit français. Vous voyez ? Vous voyez ? Mon père, la France, c'était... C'était quelque chose... Il était pourtant espagnol. Il était le seul dans sa famille. Il avait pourtant des frères. Ses frères, ils avaient eu du nom. On est là. On mange là. Puis c'est tout. Tandis que mon père a dit, moi, je ne mange pas le pain des Français. C'est que je suis français. Et il a fait tout le régiment et la guerre et... Vous voyez ? Alors, il nous a tellement mis ça. Moi, je mange le pain des Français. Je suis français. On a continué. Ça, c'est le coup de sonnette de M. Baglietto. Pendant la guerre d'Algérie, Maurice Baglietto et Yvette Maillot étaient membres du Parti communiste algérien en lutte contre le système colonial. Aujourd'hui, les Français nés en Algérie, quelle que soit leur opinion, sont invités chaque année par l'ambassade de France pour le 14 juillet. Pendant plus d'un siècle, naître en Algérie, c'était naître en France. En France, Italiens, Espagnols, Maltais avaient droit à la nationalité française, tout comme les Juifs autochtones. Seuls, ce qu'on appelait les indigènes en étaient exclus. 90% de la population. C'était une espèce de conviction très générale que ce qui était français était supérieur à ce qui était arabe. Le système colonial faisait qu'on vivait complètement séparément, en tout cas en ville. Et que donc, on ne se connaissait pas. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu se poser des questions, mais on n'était pas incité à ça. La honte, c'est ça, c'est qu'en fait, on était parfaitement... Enfin, on voyait les choses, mais on ne voulait pas réfléchir là-dessus. Et ça, c'est ça le système colonial, à mon avis. Certains, à l'heure actuelle, enjolivent, la situation n'était bien, etc. Et c'est pas vrai. Écoutez, moi j'allais au bal, hein, au bal, aucun Algérien. Un Algérien dansait avec une Européenne, mais ça aurait été le scandale. En 62, Félix Colosi a 32 ans. Il vient de passer près de 6 années dans les prisons françaises. Il est l'un des rares pieds noirs à avoir rejoint le FLN, le Front de Libération Nationale. Je suis ici d'une famille qui a débarqué en Algérie, qui venait de la Calabre, en 1870, et qui sont devenus français, etc. Bon, j'ai vécu dans cette ambiance pieds noirs, raciste. Donc alors, ce qui m'a fait changer rapidement, hein, c'est qu'en 47, j'ai fait du vélo. Donc, j'ai jamais été champion, hein. Donc, on allait à Medea et à Cherchel, et là, j'ai vu un petit peu comment vivaient les Algériens. Mais c'était atroce, dans les douars. Pas de médecins, pas d'école, rien. Des maisons en torchis, des enfants dans pieds nus, etc. Au début des années 50, Félix entre au syndicat CGT. Il y rencontre des ouvriers algériens qui le sensibilisent à la cause indépendantiste. Et quand la guerre éclate en 1954, il soutient les nationalistes. On désirait passer à l'action. On désirait passer à l'action, parce qu'on disait que si on veut avoir un autre mot dans l'Algérie future, il faut qu'on se sente algérien, qu'on participe. C'était le raisonnement qu'on tenait. On peut pas rester dans l'expectative quand des gens se font massacrer. Ça y est, ça y est. Voilà la centrale. Voilà la centrale de Mustapha. Voilà, ici. Eh bien, c'est là où je devais mettre la bombe. On allait faire des opérations spectaculaires. C'est une centrale téléphonique, c'est des milliers de lignes. Félix Kolodzi et son camarade Fernand Hiveton devaient poser des bombes sur leur lieu de travail. Objectif, saboter le service public sans faire de victime. La bombe de Fernand Hiveton est découverte avant même d'exploser. Félix Kolodzi est arrêté sans avoir eu le temps de passer à l'action. À 22h, les flics m'ont tiré du lit par les cheveux. Ils m'ont dit, tiens, bonsoir d'Hiveton, j'ai compris. Ils m'ont tabassé à mort devant toute la famille. Ils m'ont emmené au commissariat. Et là, les tortures ont commencé. Félix Kolodzi est condamné à perpétuité. Fernand Hiveton à la peine de mort. Il est guillotiné le 11 février 1957. Je n'oublie pas son exécution. Je ne peux pas l'oublier. Et quand j'étais à Selgradi, j'en ai vu 37. C'est pour ça que j'ai dit que la France devrait demander pardon. 37, je ne sais pas si vous imaginez. En temps de là, à 4h du matin, la casbah, les youyou qui accompagnent... Qui accompagnent ceux qui vont mourir. A sa sortie de prison en 1962, sa famille l'a reniée. Sa femme, son fils ainsi que son père partent en France. Ils n'ont jamais renoué. Aujourd'hui, Félix partage sa vie avec Badia, une Algérienne qu'il a épousée il y a une vingtaine d'années. Dans les années 60, il obtient la prestigieuse carte de Moudjaïd, ancien combattant. Il est envoyé en mission en Bulgarie. Mais en 1965, le vent tourne quand il critique le coup d'état de Waribou Médienne. Il est menacé d'expulsion et sa carrière est freinée. C'était bien, mais ce qui est terrible, j'arrive pas à... maîtriser cette émotion. Parce que les souvenirs viennent de tous ceux qui sont morts, les condamnés à mort, que je vais partir, etc. C'était... C'était inimaginable. Je sais que c'est un peu facile, mais c'est comme ça. Je n'ai que trois marches à descendre et je suis... je suis dans la merde. Maintenant, je nage plus à cause de mes jambes, tout ça. Mais avant, j'étais une très, très grande nageuse. Je partais d'ici jusqu'au fard tous les jours. Sans palme, sans masque, rien du tout. Et je revenais. Ça fait quand même deux bons kilomètres, hein. Germaine Ripolle dit toujours qu'elle est restée pour la beauté de cette côte oranaise. Son fils habite tout près et ses petits-enfants viennent souvent se baigner chez elle. À l'indépendance, elle avait 37 ans. Toute ma famille est partie. Ma mère, ma soeur a commencé. Ensuite, elle a entraîné ma mère. Elle a essayé de m'entraîner à moi et j'ai dit non. Moi, je reste. Elle a dit non, mais tu es folle. Je suis folle ou pas folle, je reste. Ils étaient tous seuls, hein. Parce que mon mari était parti, j'étais seule avec mon fils. À Arjeu, nous étions 10 000 habitants. Sur 10 000, je suis la seule à être restée. Les gens me disaient, vous devriez vous armer, tout ça. J'ai dit, il n'y a pas de question. Ce qui arrivera, arrivera, c'est tout. J'aime l'Algérie. J'y suis née, mes parents sont nés, mes grands-parents sont nés. Je n'avais rien à me reprocher. Aucune malveillance envers les Arabes et tout ça. On a toujours vécu avec des Arabes, toujours. C'était notre famille, c'était tout. En 62, Germain-Rippol éripe du bar familial sur la place centrale d'Arzeu. Un port de pêche qui deviendra dans les années 70 un grand terminal pétrolier. En 66, elle transforme son bar en un restaurant, la Germain-Rippol. Pendant 25 ans, elle régale une clientèle de coopérants, même si la licence d'alcool devient de plus en plus difficile à renouveler. Aujourd'hui, c'est son fils qui est au fourneau. Après quelques années passées en France auprès de son père, Pierre est revenu vivre en Algérie. En France, je me sentais déraciné, en fin de compte. Je ne trouverais pas mes marques. Et l'envie de revenir, de toute façon, était intense. Donc, je me suis... Je n'ai plus renouvelé mes contrats militaires. Et dès que j'ai pu, je suis rentré. L'appel du pays était plus fort que le reste, en fin de compte. Je suis résident, j'ai une carte de résidence que je dois renouveler, d'ailleurs, ce mois-ci. Nationalité algérienne, je pourrais la prendre maintenant. Le fait que je suis marié, donc, une Algérienne, ça me faciliterait les choses. Mais enfin, pour l'instant, j'attends que les enfants aient leur papier français. Et après ça, peut-être que je me déciderai à la prendre. Parce qu'étant français, on a énormément de problèmes ici. On n'a pas le droit à la propriété. Il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas le droit. Et voilà. Germaine Ripoll aimerait bien acheter la maison qu'elle loue depuis 40 ans. Pour cela, il faudrait qu'elle ait la nationalité algérienne. Jusqu'en 65, pour les Français nés en Algérie, il était facile de l'acquérir au titre des accords de paix déviants. Par la suite, rares sont ceux qui l'ont obtenu. Ils ont... Je les ai demandé deux fois. Ils ont refusé. Tant pis la garde. Mais je reste. Moi, je suis française. De nationalité. Sur la carte d'identité. Mais de cœur, je suis aussi algérienne. De cœur, je suis profondément algérienne. Je ne me suis pas tellement posé le problème de la nationalité au début. Et c'est des copains qui sont venus me dire « Écoute, si tu veux rester en Algérie, il faut que tu demandes la nationalité. » Et donc, c'est comme ça que, effectivement, j'ai demandé la nationalité. Donc, je n'ai pas fait au titre des accords déviants, par exemple. Je l'ai fait, donc, je pense, en 67. On a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qu'on a dit « Bon, on est un algérien, on n'a pas eu de papier français pendant 30 ans. » « Je suis française. » Et vous voyez, combien de fois on m'a dit « Mais madame Chéraprenais, là, je suis un algérien, quand même, pourquoi ? » Ah, j'ai dit non. Moi, je n'ai pas deux nationalités. Moi, j'en ai une. Parce que si vous en avez deux, vous n'êtes ni une chose, ni l'autre. En 1962, Jean-Paul Grangot est l'un des rares médecins français à rester en Algérie. Il a 24 ans et veut aider à construire son nouveau pays. Il y consacrera sa vie. Le docteur Grangot a fondé le service pédiatrique de l'hôpital Béni-Messou. Il a occupé des postes importants au ministère de la Santé et formé une génération de pédiatres. Nous, c'est pour nous, en pédiatrie, c'est la référence. Quand vous dites « Anaba, Oran, professeur Grangot, en pédiatrie, ils connaissent. » Je parle des citoyens, je ne parle pas des médecins. Les médecins, c'est normal parce qu'à plus ou moins, il a été leur prof. Mais même les citoyens connaissent son nom et sa réputation. À l'époque coloniale, peu d'indigènes comme on les appelait, avaient accès aux études. À l'indépendance, avec le départ des Français, l'Algérie manque de diplômés. Il n'y avait pratiquement plus de médecins. À cette époque-là, il y avait, pour l'ensemble de l'Algérie, à peu près 300 médecins. Et donc, j'ai connu énormément de gens qui étaient étudiants en médecine, qui sont revenus dans les universités françaises. Et ils sont revenus en 1962, alors qu'ils étaient en première ou deuxième année de médecine. Ils ont eu la responsabilité de service. C'est vrai que c'était une époque extraordinaire. Parce qu'à la fois, les gens se sentaient un peu démunis, parce que vraiment, ils n'avaient pas de formation. Mais en même temps, ils étaient engagés de façon incroyable. En 1962, Jean-Paul vient d'épouser Marie-France. Elle a 19 ans. Leurs deux familles s'exilent en France, abandonnant leurs biens immobiliers. Le jeune couple de pieds noirs décident de ne rien réclamer et de sortir de leur milieu. C'était très libérateur de vivre dans un autre cadre, de découvrir l'Algérie, les Algériens. Donc on a beaucoup plus vécu avec eux. Et je me suis rendu compte que tous nos amis avaient eu des parents, des frères ou des pères qui avaient été tués, un père ou un frère qui avaient été tués. Ils avaient fait de la prison. Ils avaient tous payé très cher, alors que du côté de ma famille, on avait eu une vie tranquille, je veux dire, dans cette période-là. Donc là, j'ai mesuré qu'il y avait une erreur de regard. Pour autant, les grands gaux ne coupent pas les liens avec leur famille partie en France. Leurs parents reviendront régulièrement leur rendre visite, gardant un contact étroit avec leurs enfants et petits-enfants. Mon père a été vraiment très, très heureux de pouvoir venir et de dire que son père et son grand-père étaient en Algérie, mais son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils aussi étaient nés en Algérie. Donc ça lui était une... Il le disait avec beaucoup de fierté. Il était heureux qu'on ait fait quelque chose qu'il lui n'aurait pas pu faire. L'idée de changer de patrice, c'était une idée qu'il ne trouvait pas acceptable. Marie-France et Jean-Paul Grangeau ont voulu se fondre dans la société algérienne. Ils ont mis leurs enfants à l'école algérienne plutôt que française et ont donné des prénoms arabes aux trois derniers, Malik, Néma et Selim, le cadet, qui vit à Alger, mariée à une Algérienne. Quand il est entré à l'école, il était le seul de sa classe à ne pas parler l'arabe. Il n'y a pas avec moi, alors, il n'y a pas d'agir à de vrai. J'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse avec les copains parce que je m'appelle Grangeau et que ce n'est pas à la base d'un nom algérien. Donc automatiquement, c'était assez compliqué. Et donc je me suis battu pour être algérien. Je savais que c'était mon pays, donc il n'y avait aucun problème par rapport à ça, mais il fallait que je le prouve. C'est vrai qu'on n'avait pas mesuré les difficultés pour les enfants. On a peut-être un peu trop insisté pour être comme tout le monde, alors qu'en fait, ce n'était pas nécessaire. Sur les cinq enfants Grangeau, Céline et Malik vivent en Algérie. Pierre-Yves et les deux filles, Isabelle et Neïma, se sont installés en France. En 1962, Denis González est un jeune prêtre catholique. Il officie parfois dans ce quartier populaire de Bab-el-Roué. Aujourd'hui, son engagement principal est d'aider les jeunes Algériens démunis. Je suis natif d'un milieu rural. Je ne suis pas un enfant de la ville. Qui c'est qui m'a nourri ? Yemma Khouera, c'est une Algérienne musulmane qui m'a dorloté et qui m'a nourri. Et j'ai vécu dans une espèce de cour où on était... Dans mon enfance, il n'y avait pas de différence. J'étais pris par la même tendresse. Et ça, ça formate un homme. Dans les années 50, le père González s'est marqué par les prêches de l'archevêque d'Alger, Monseigneur Duval, aujourd'hui enterré dans cette basilique. Alors que la guerre fait rage, Duval est favorable à l'autodétermination du peuple algérien. Denis González devient son vicaire général. Au départ, dans ce que je recevais comme héritage, c'est-à-dire que j'étais chrétien, j'étais du bon côté de la vie. Les autres, c'était des affidèles. C'est le coup classique. Qu'il fallait évangéliser. Or, voilà quel tremblement de terre de Schleff, Orléansville, dans l'ancien temps. Il y a des morts devant. Et c'est là que Duval, qu'est-ce qu'il dit ? Mon Dieu, ce sont nos frères, juifs, chrétiens, musulmans. Nous sommes solidaires. Accueillez-les, Seigneur. Vous qui êtes notre père commun. Ça bousculait notre invain. Je me dis, mais ma problématique, elle devient tout autre. Je me sens subitement en solidarité avec les autres, alors que j'étais dans ce paternalisme, dans sa distance, par rapport aux autres. Après l'exode des Français, le père Gonzales a perdu ses paroissiens. Il n'y aurait plus que 70 000 chrétiens dans toute l'Algérie, principalement des protestants évangélistes qui pratiquent leur culte en toute discrétion. Le père Gonzales s'est adapté. A une heure d'Alger, il est engagé auprès de l'association Corso et dans les victimes d'un séisme qui a frappé la région de Boumerdes en 2003. Qu'est-ce qu'il y a en été ? Cette association, dont il est un des fondateurs, apporte un soutien scolaire aux enfants défavorisés. On y enseigne le français, l'informatique, mais aussi le Coran. Oui, je suis algérien et chrétien. Je ne suis pas musulman. Mais il y a des choses, au moins, auxquelles mes amis croient et auxquelles je crois. Une transcendance. Oui, quand je passe dans la rue et puis que j'ai un policier, je lui dis un mot en arabe et je lui dis que le bon Dieu t'aide, soit avec toi. Allez, que je puisse être en France et que j'ai un policier français et que je lui dise une parole pareille, il me dirait, il est toqué celui-là. Je suis dans un autre univers. Il y a ici un mode de langage chez nous qui est tout à fait normal. De même qu'il m'appellerait Yami. Mon oncle, le JT, ou encore, nous sommes dans un autre univers. Un univers qui est sacralisé où il existe aussi une transcendance qui est aseptisé. Je me sens dans un monde aseptisé lorsque je suis en France. A l'été 62, Guy Bonifacio a 22 ans. Sa famille d'origine espagnole, comme de nombreux Français d'Oran, décide de rester alors que la ville connaît une vague de violence et d'enlèvement d'Européens. Les Bonifacio ne craignent pas les représailles. Grâce à leur magasin de motos, ils sont connus et appréciés de leur entourage algérien. Ah, je ne considère pas qu'on ait des colons, non. Ce n'étaient pas des colons. D'ailleurs, la colonisation, les propriétaires terriens, c'étaient des Français de souche. Les Français d'origine espagnole, c'étaient des ouvriers. Ils n'avaient pas droit à la propriété. Ils n'ont pas eu. Ils ont eu après, quand ils ont racheté des propriétés à des colons français qui n'ont pas pu tenir le coup, qui ont abandonné la partie et qui ont vendu à des Espagnols. Mais les Français d'origine espagnole n'étaient pas propriétaires terrières. À l'indépendance, les parents de Guy viennent de finir de construire une maison spacieuse conçue sur mesure pour eux et leurs cinq enfants. Guy Bonifacio y vit toujours. C'est la maison qui nous a retenus en Algérie, oui. Je dois dire que c'est cette maison avec ce jardin qui est en face qui fait partie de la maison aussi et qui est pleine de vie, proche d'une ville très animée. Oui, c'est la maison et l'environnement. Le bord de mer. Le bord de mer est magnifique. Cette existence dorée se complique dans les années 70 quand le président Wari Boumediene renforce le caractère musulman de la société et nationalise des secteurs entiers de l'économie. Le socialisme algérien est en marche. Il était difficile de trouver du lait, par exemple. On revenait du magasin d'État avec une boîte de lait, on était tout contents. On avait gagné parce qu'on avait une boîte de lait. C'était des queues interminables. On faisait plusieurs fois la queue parce qu'on ne vendait qu'une boîte à la fois. Ça se compliquait parce qu'il y a eu des mesures qui étaient tout à fait aberrantes comme l'interdiction de servir l'alcool dans les établissements aux Algériens. Il y a eu l'interdiction en 71 de l'élevage du cochon. Ces tracasseries font fuir de nombreux Français coopérants et chinois comme les sœurs et les frères de Guy. Lui est resté. Il se sent chez lui et veille à préserver son identité. Je me comporte comme un Français, pas comme un Algérien. Puis je reçois les Algériens avec ma culture. Je vais chez eux avec leur culture. Je suis très heureux d'aller chez eux. Quand je vais à leur fête de famille, que ce soit les mariages, les couscous, je bois du petit lait, je ne réclame pas du vin. Je suis très heureux. Quand ils viennent chez moi, je leur sers du vin. Et c'est ce qu'ils veulent. Les cultures différentes, c'est une richesse. Je vis comme ça. C'est ce qu'ils veulent. A Oran, Guy Bonifacio connaît les rares endroits qui servent encore de la bière, les cabarets sulfureux de la corniche et les bons restaurants. La plupart de ses amis sont algériens comme Nasser, le patron du Corsair, un ami d'enfance. Pour moi, il est là, il est parmi nous. Je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Ils ne parlent pas arabe ? De toute façon, ici, il n'y a pas un tabou des gens qui parlent en français. Voilà. Tout le monde parle français. Même les arabisans, ils parlent français. La preuve, si tu remarques, tu jettes un coup d'œil, tous les enseignes et tous les magasins sont en français. et pourtant, il y a une loi qui est inscrit obligatoire de faire une enseignement en arabe. À partir des années 60, l'arabe devient peu à peu la langue officielle de l'enseignement puis de l'administration à la place de la langue française. Les français durent s'adapter, tout comme beaucoup d'algériens qui ne parlaient que le français, le kabyle et d'autres langues. Le français, ça fait partie de l'histoire d'Algérie. Mais mes amis algériens de ma génération me disaient écoute-moi, je ne veux pas parler arabe avec toi. Avec toi, je veux parler en français. Et comme ils parlaient bien français, ils disaient, je n'ai pas fait l'effort de parler parce qu'ils parlaient très bien le français. On ne savait pas bien l'arabe mais on n'était pas tout seul à ne pas bien savoir l'arabe. Par contre, les générations suivantes qui allaient à l'école algérienne, ils apprenaient l'arabe. On se dit que pour nos enfants, s'ils ne savaient pas l'arabe, ils ne seraient pas à l'aise en Algérie. Je ne sais pas si j'avais compris l'arabe, j'aurais été encore plus attachée à l'Algérie. Beaucoup plus. Je le suis déjà très bien mais j'aurais été davantage algérienne. Voilà, c'est le mot. Dans la petite ville de Sigue, Adrien Lopez est un patron connu, le descendant d'une lignée d'entrepreneurs qui firent fortune dans la production d'huile d'olive. Avant l'indépendance, le commerce de l'olive était international. On vendait des olives à l'Amérique du Sud, on vendait des olives au Canada, on vendait des olives à Cuba, on vendait des olives. Après l'indépendance, on a vendu des olives, bon, on vend des olives en France, évidemment. Après l'indépendance, avec les pays socialistes, on a exporté des bateaux pleins d'olives, principalement fabriqués au SIG, enfin, avec l'Aimstein et ailleurs, sur la Roumanie, Bulgarie, Russie même. Ça a très bien marché autour des années 70. Après, en 70, quand on a nationalisé le commerce extérieur, c'est l'État qui nous prenait les olives, pour les commerciaux, il disait qu'il ne nous payait pas, alors ça ne m'a pas intéressé. J'ai arrêté la conserve d'olive, je me suis venu à faire des champignons. Les carrières. Allez, vous descendez. En Algérie, on ne consommait pas de champignons, même les Européens. Très peu. Les premiers champignons que j'ai amenés chez un commerçant, un épicier qui faisait des légumes, etc. Je lui ai posé les champignons, il m'a dit, laisse-les, si je les vends, je te les paye, si je ne les paye pas, si je ne les vends pas. Il les a vendus, et puis après, ça a intéressé les gens, ils ont goûté, ça a intéressé les gens, et ça a démarré comme ça. En 62, les deux frères d'Adrien partent en France. Lui reste seul avec ses parents. On est resté pour quoi ? Parce qu'on avait des dépôts de marchandises. C'était en Algérie dont on n'avait pas été payés. On manquait d'argent, on devait de l'argent aux banques. On avait des stocks d'olives qui n'étaient pas éculés. Alors on s'est dit, bon, on va partir sans le sou. Alors qu'on avait des changements. Alors on est resté pour mettre de l'ordre et mieux voir, c'est tout. 50 ans plus tard, Adrien Lopez a réussi à préserver le patrimoine familial. Des milliers de mètres carrés de terrain ont été jadis stockés l'huile d'olive. Aujourd'hui, ils ne servent plus mais valent leur pesant d'or. Et s'il doit vendre un jour, il aura le droit de ramener l'argent en France car il est resté français. Il y a pour un montant de 163 467 à Ouagili. C'est un chèque à faire. Avant la déclaration d'Atlant ? 75 600 000. 75 600 000. Tu peux pas avoir le chèque. La nationalité algérienne, je n'en veux pas. Si je demande la nationalité algérienne, vu la loi, le jour où je veux vendre un bien, je ne pourrai pas faire le transfert d'argent parce que je serai algérien. Alors je gagne ma nationalité française, c'est mécanique. c'est la loi. Les Lopez sont les derniers français de SIG. La femme d'Adrien, Lucette, aimerait bien partir en France. Elle sort de moins en moins, ne voit son fils et ses petits-enfants que rarement car ils vivent en Nouvelle-Calédonie. C'est sûr, ici on n'a pas de famille, personne. On a quelques amis, c'est tout. Et ça va se retrait 600. C'est le travail, travail, travail. J'en reviens un peu de mes... Et en France, qu'est-ce qu'on ferait ? Voilà, ça répond. Qu'est-ce qu'on ferait ? On va faire un petit chariot, on va à Carrefour, on fait le tour de Carrefour, on revient. Mais on voit du monde. Voilà, on voit du monde. Quand on va en France, c'est la tournée des médecins. Contrôler ceci, contrôler cela, les yeux, le nez, les oreilles et tout le reste. Bon, voilà. On va faire le contrôle. Révision générale. Je préfère m'occuper que de rien foutre à promener le chien et aller dans les maisons de retraite. Vous n'avez pas envie d'habiter en France ? Je me donne... Je ferais bien que ça se finisse comme ça, mais tant que je peux rester ici, je ne suis pas en pleine. Et puis, je n'ai pas beaucoup de revenus en France non plus. Adrien Lopez a déjà vécu en France dans les années 90. Il a tenu un an et demi et est rentré au pays. Pendant cette décennie, l'Algérie connaît une poussée de l'islamisme politique qui va dégénérer en un conflit sanglant entre l'armée régulière et des groupes intégristes radicaux. Le pays est au bord de la guerre civile. Des villages, des familles même se déchirent. Beaucoup d'Européens encore en Algérie quittent le pays. Le conflit fera entre 60 et 150 000 morts et n'épargnera personne. De l'autre côté de la montagne, il y avait un groupe de terroristes qui était là en 94, 93, et qui a demandé une rançon et qui nous a menacé. si on ne payait pas, qu'il y aurait de gros problèmes. Alors, j'ai fait ce qu'ils ont demandé pour que rien ne se passe de grave. La police s'assuive et m'a mis en prison. On a reçu une lettre anonyme. Toi et ta femme, tu seras descendu. Je suis parti en France un mois. Puis après, j'ai dit, bon, tant pis. Je suis revenu. Deux mois après, j'ai reçu un coup de fil en disant, tu es toujours là, on va t'abattre sur l'hôpital. On veut les mal manquer l'an, j'ai dit, ratraouade. Ça fait des matières foutues. Eh oui, qu'est-ce que je voulais faire ? Il fallait vivre avec. Beaucoup de gens sont partis. Bon, le restaurant ne marchait même plus, d'ailleurs. Il faisait une moyenne de deux couverts et demi par mois. Il a fallu tenir. C'était rude, ça. On vivait dans un état de tension dont on n'avait pas conscience, en fait. Ça a été horrible. Mais on n'était pas, enfin, on ne se sentait pas particulièrement visés. On était, comme tout le monde, dans une situation impossible. Comme le 80, enfin, 30 millions d'Algériens. Quand vous êtes au vente de votre voiture et que vous descendez la rue du Douche-Mourade, grand boulevard, et que vous voyez sur le trottoir et que vous ne descendez pas, prudence, et que vous voyez une fille, une jeune fille, je dis ça parce que c'est des images qui me restent, les cheveux au vent, cambré, blue jean, et marcher sur le trottoir, on se dit, celle-là, elle a du grand. Elle ne le sait pas, elle ne le saura jamais, mais elle me donnait du grand. Autrement dit, il y en avait qui bravaient, qui bravaient le malheur, qui bravaient. Il fallait rester debout. Elle n'était pas européenne. Elle n'était pas... C'était pas du rien. Je dis donc que vous pouviez avoir le terrorisme, vous pouviez avoir... OK. Mais, ce n'était pas les seules, les seules forces qui étaient en Algérie. et vous baptisez avec quoi ? Fuir ? Pour moi, je l'ai acheté. C'est pas possible. Ils ne sont pas partis, ni en 1962, ni durant les noires années 80. Allez, en route. A Camille. A Camille, tous les deux. On s'en va. Ils finiront probablement leur vie dans ce pays qui les a vus naître. Ces Français d'Algérie ne sont plus aujourd'hui que quelques centaines, comme Cécile Serra et Maurice Bagliette, enracinés dans cette terre d'Algérie, quel qu'en soit le drapeau, la religion ou le régime politique. La baisse. Même que ça ne va pas encaler. On bouche. On bouche. On bouche. Il n'y a rien à faire. Toujours jeûne. Le cerf, il est bien. Le cerf, il est bien. Alors, vous voyez comment je mange moi mes collègues ? Je me régale. Madame Serra, c'est bientôt le Ramadan. Vous allez faire le Ramadan ? Cette année, peut-être. Je me sens bien, peut-être. Mais moi, si je veux, je fais une semaine, c'est tout. Ça ne vous gêne pas, hein ? Ça ne vous gêne pas parce que je n'ai pas beaucoup d'appétit. Alors, elles sont excites. Vous n'avez jamais fait Ramadan ? Comment ? Vous ne faites pas, vous, le Ramadan ? Non. Non. Mais je connais, chaque affaire. Pourtant, ces choses-là, vous savez, mon juristique, en pratique, toutes les religions, et je fais des politiques, des politiques. Fils-fils, hein ? Fils-fils ? Oui, ils sont là. À la note. Écoutez-moi un peu. Hein ? Que l'année prochaine... On recommence. On recommence. Voilà, bien sûr, bien sûr. D'accord. Pour l'anniversaire de l'indépendance, Félix Kolodzi et ses camarades rendent hommage à Ahmed Benbella, le premier président de l'Algérie. Voilà, on va donc déposer très symboliquement ces quelques roses rouges à sa mémoire. 50 ans plus tard, l'Algérie n'est sans doute pas ce qu'en avait rêvé Félix, le jeune militant syndical. Mais envers et contre tout, il reste fidèle à son pays. Pour nous, c'est pas des Français, c'est des Algériens d'origine européenne parce qu'ils sont plus Algériens que des Algériens. On peut pas dire ça que Français. Non. L'Oakouloji, pour moi, c'est mon frère. C'est mon frère. Tu vas me faire pleurer bientôt. Tu sais, j'ai les lampes vaciles. Et si c'est le carré de Marcières, en printemps, c'est là que je serai enterré. Et que je voudrais être enterré. Après six ans d'exil en France pendant les années noires, Guy Bonifacio est revenu vivre à Ouran. Il veille sur la maison familiale, seul, la plupart du temps, même si parfois ses frères et sœurs lui rendent visite. Mais il reste pas longtemps. Une quinzaine de jours, ça suffit. Il revoit leur contact. Il se replonge dans l'ambiance. Et puis, ils sont contents d'être venus, de voir leur maison. Ils savent qu'il y a cette maison avec leurs souvenirs. Et ça les rassure beaucoup. D'ailleurs, ils tiennent à la garder. Et tel quel. Et j'en suis le gardien. Je suis le dépositaire de bons souvenirs. Guy Bonifacio, Félix Colozzi et Cécile Serra n'ont pas d'enfants en Algérie. Leur trace dans le pays va disparaître. Pour Germaine Ripolle, au contraire, l'odyssée algérienne se poursuit à travers son fils et ses petits-enfants. Oh, ils sont beaux, hein ? On a ramassé plein de coups. Allez, vous savez, les eaux mises ? Oui, on a un coup pour ça. J'étais après, à demain, les eaux mises. On a tous fait ça pour ouvrir les eaux-sans. Tu en veux ? Non, 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 merci, chérie. Non, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, on a beaucoup. Allez, vous-même. On a un carton. Je suis très fière, très fière. J'espère seulement que mes petits-fils suivront le même chemin, qu'ils continueront ce petit trajet que j'ai fait toute seule. Les petits-enfants de Marie-France Grango vivent des deux côtés de la Méditerranée. Malgré leur volonté d'intégration, les Grango n'ont jamais réussi à se fondre complètement dans la société algérienne. On ne gomme pas si facilement l'héritage français gravé dans son identité. Pendant longtemps, moi, j'ai pensé, j'étais déjà eu du mal à... J'étais complexée, parce que j'étais fille de colons quand même. Donc, je me sentais quand même pas tout à fait légitime comme algérienne. Et puis... Puis un jour, j'ai fait le tri dans ma tête et je me suis acceptée avec mon histoire. Je suis algérienne, mais je ne suis pas comme tout le monde. En fait, on a beaucoup plus de liberté que n'importe qui. Parce qu'on n'a pas les pesanteurs sociales des Algériens. C'est une chance, quoi. C'est une chance de ne pas être comme tout le monde en font. de la ville. C'est une chance, quoi. C'est une chance, quoi. C'est une chance, quoi. de la ville. C'est une chance, quoi. C'est une chance, quoi. C'est une chance. C'est une chance. C'est une chance, quoi. C'est une chance, quoi. C'est une chance, quoi.